Alors, chez Ford, apparemment, on va nous proposer un an d'accès au réseau d'Unity. Voyons, donc, avec le Mac E, jusqu'à la fin de l'année 2021, le constructeur ouvre l'accès gratuitement à deux réseaux européens de recharge. Il n'y a pas qu'une Unity, visiblement. Comme un membre fondateur et actionnaire du consortium Unity, Ford peut se permettre de faciliter le passage par les 270 chargeurs ultra-rapides, bientôt 400, qui composent son réseau européen. Installés le long des autoroutes et sur certains autres sites de fort passage, ils peuvent arbitrailler en énergie le pack du Mac E, jusqu'à une puissance pouvant flirter temporairement avec les 150 kW. Donc, ça fait organiser 120 km en 10 minutes, à peu près. Ce qui est quand même plutôt bon, niveau vitesse de recharge. Alors, en plus de l'accès gratuit au réseau Unity pendant un an, le constructeur offre 5 ans d'utilisation des 155 000 bornes du réseau Newmotion, implanté dans 21 pays. Alors, Newmotion, on en a parlé récemment avec l'interview de l'un des responsables de la société. Et ce, grâce à un partenariat avec l'opérateur formalisé sous la dénomination Ford Pass Charging Network, une application associée permet de localiser les points de recharge et de suivre l'itinéraire pour y parvenir. Deux câbles sont livrets de série avec le Mac E, l'un pour recharger les batteries à partir d'une prise domestique, l'autre, muni d'un connecteur type 2, à utiliser avec les bornes publiques AC 22 kW, très légèrement répandues en France, ou avec certains boîtiers muraux individuels. Ford propose d'ailleurs en option une Ford Connected Wallbox qui sera installée en France par The Born, division du groupe Onfield, filial de ProxyServe. Le SUV électrique Mac E sera dispo en France à partir de 48 990 euros dès le début de l'année prochaine chez les concessionnaires Ford. Alors, vous savez quoi ? J'ai hâte de le tester ce Mac E parce qu'il est vraiment très réussi je trouve, au niveau esthétique extérieur en tout cas. A l'intérieur, bon j'attends de voir en détail notamment l'infotainment, mais a priori ça a l'air pas mal foutu quand même. Donc voilà, Ford, ils vont se révéler intéressants comme alternative, on va dire, au modèle Y, etc. Surtout au niveau de tarif et autonomie, ils sont pas si mal placés que ça. Et en plus avec du coup l'offre d'un an gratuitement sur Unity, ça c'est pas mal du coup. Alors est-ce qu'il y a des conditions qu'on nous dit pas, genre en petite ligne, il y a quand même peut-être une limite de kWh sur cette année à recharger, je sais pas trop. Ou en tout cas, 5 ans aussi d'utilisation des bornes Newmotion, c'est excellent. C'est excellent. Donc voilà, écoutez, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de ces initiatives de Ford ? Allez, ciao !